... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc, là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez, les Vierges, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Je suis toujours obligée de donner plusieurs cas parce que vous êtes nombreux. Donc, vous verrez bien où vous vous reconnaissez ou pas. De la même manière, quand je donne des signes, ça ne va pas être le signe lunaire ascendant ou solaire. Vous connaissez le principe maintenant. Sachez également que le concours pour gagner à nouveau un soin ou une guidance est ouvert. Vous avez jusqu'au 31 mars. Pour y participer, vous pourrez retrouver un lien qui vous donnera toutes les informations dans le texte en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver aussi mes coordonnées, mon site internet, ma page Facebook. Voilà, si vous voulez prendre un rendez-vous, une consultation, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. On va repartir avec le tarot mythique en quatre cartes. Alors, on aura ici première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et deuxième quinzaine d'avril. Vous aurez ensuite des messages complémentaires. Alors, avec une carte du tarot de la sagesse animale de Ted Andrew, une carte des archanges et une autre des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On fera un petit point Lito et on finira par les fleurs de Bac pour vous aider aussi émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine. Et vous avez une arcane majeure, la mort. Alors, vous voyez, je trouve franchement qu'elle ne fait pas super peur dans ce jeu. Moi, après, c'est une carte que j'aime beaucoup. Elle peut représenter le signe du scorpion. Et la mort, c'est la transformation, la transmutation. C'est vraiment de passer d'un état à un autre. Vous voyez, ici, c'est complètement désertique. On vient ici lui offrir des cadeaux. Il y a des petits personnages. Là, il y en a un, il a une fleur. D'où il a l'air d'avoir de l'or, une autre, une couronne, pour pouvoir passer le courant et aller, entre guillemets, vers quelque chose de beaucoup plus fertile. C'est vraiment une belle promesse de renouveau, la mort. À condition, bien sûr, qu'on accepte ce passage de lâcher l'ancien, de faire table rase, de remettre les compteurs à zéro. Si vous préférez de partir vraiment sur quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. On peut avoir envie, à ce moment-là, de faire un bon gros nettoyage de printemps, et ça à tous les niveaux. Aussi bien dans votre maison qu'au niveau relationnel, que de ses pensées. D'autant qu'en faisant ça, vous allez pouvoir permettre à de nouvelles énergies, justement, de parvenir jusqu'à vous. Tant que des vieilles énergies stagnent et restent en place là où elles sont, elles prennent justement la place de celles qui devraient arriver. Donc, un grand coup de balai là-dedans, ça ne ferait pas de mal. Ça vous permettrait surtout de passer à une autre étape, à un autre niveau. à pouvoir renaître ou à naître enfin véritablement aussi à vous-même, tout en gardant confiance, bien sûr, et en restant fixé sur ce que vous voulez vraiment, de garder, si vous préférez, une certaine confiance que ces changements vont vous apporter vraiment quelque chose de mieux. Et de toute façon, l'univers ne vient pas vous déstabiliser parfois avec certaines choses, juste pour le plaisir. Donc, gardez bien ça en ligne de mire. Ça pourra vous aider à passer au-dessus de certains moments parce que le changement, ça peut faire peur, l'inconnu aussi. Maintenant, il semblerait qu'il soit temps d'ouvrir vos ailes, que vous avez l'air suffisamment prêt, suffisamment conscient quelque part, pour vous transformer, pour sortir de votre chrysalide. Donc, ce qu'on vous invite ici avec cette carte, c'est à ne pas regretter, à ne pas pleurer quelque part sur le passé, mais à vous réjouir davantage de ce qu'il sera. Alors, je me rends bien compte que ce ne sera peut-être pas forcément que des changements qui seront faciles et évidents pour certains. Ça pourra peut-être même être douloureux. Maintenant, ne résistez pas aux changements et allez vers l'acceptation parce que plus vite vous l'accepterez, mieux vous le vivrez. Essayez de prendre davantage de recul, voire de méditer peut-être là-dessus pour voir vraiment les bienfaits de cette situation ou pour arriver vraiment à voir les changements là qui ont l'air d'être nécessaires à ce moment-là dans votre vie. Et puis, si vous voulez le faire depuis un moment, là franchement, vous avez vraiment les énergies pour ça, pour le faire, pour vous soutenir. Vous pouvez également demander de l'aide à vos anges, à vos guides, selon vos croyances, pour vous guider aussi particulièrement pendant ce moment-là. Et vous serez peut-être agréablement surpris du soutien justement qu'on va pouvoir vous envoyer. On va voir ce que vous réserve la suite, on va voir sur quoi elle ouvre en fait. Cette transformation magnifique, vous avez encore une arcane majeure, vous avez le soleil, elle vous invite à rayonner et à devenir véritablement vous-même, manifestement. À briller, à rayonner votre pleine lumière, vos pleins potentiels aussi, j'ai envie de dire, à avoir pleinement confiance en vous, à aller tout simplement vers la meilleure version de vous-même. Donc, le soleil, on est plutôt sur une carte de bonheur, de joie, de réussite, de célébration, d'association, d'engagement, d'union. Ça peut représenter également le signe du lion. Ça peut être un moment aussi où on est particulièrement attirant, donc on peut faire des rencontres. Maintenant, concernant les aspects d'union et d'association, je trouve qu'on le retrouve plus sur la carte du tarot de Marseille parce qu'on a deux personnages dessus. Là, sur celui-ci, il est seul. Donc, pour moi, c'est davantage axé, entre guillemets, sur vous ou sur la personne que ça peut représenter, qui peut être aussi dans votre entourage et qui peut se montrer particulièrement lumineuse. Parce que là, on a quand même Apollon qui est au passage le dieu de la beauté, le maître des prophéties, de la connaissance et de la musique. Apollon, on dit que c'est celui qui voit loin. C'est pour ça aussi qu'il a un arc. C'est quelqu'un de très déterminé. Puis vous voyez, tout le monde est en train de regarder aussi dans le sens de l'avenir, vers la lumière. Et on dit également qu'Apollon, ce qu'il aime, lui, c'est transmuter ce que nous avons d'obscur en lumière. Donc, c'est un petit peu le travail aussi que vous avez commencé pendant cette caserne et quelque part, on peut dire qu'il se finalise en tout cas ici. Là, on vient clairement sur le plexus solaire. On vient vous demander à ne pas rester coincé dans une fausse humilité ou à manquer de confiance envers vous-même, mais bien au contraire de rayonner sans excès non plus. Il y a un juste dosage, un juste équilibre quand même à avoir. Alors, ça peut être quelqu'un, si c'était vous aussi, qui a certains attraits par rapport aux arts et notamment par rapport à la musique, qui est un moyen, selon lui, d'élever l'âme. Donc, peut-être aussi que certains, à ce moment-là, sont invités à en jouer ou en écouter davantage. Il y a certaines fréquences, par exemple, qui sont particulièrement bonnes et qui peuvent vous aider aussi en sens. D'ailleurs, je vous rappelle que je vous ai laissé à disposition ou une playlist qui est ouverte à tous avec des méditations et des fréquences, justement, pour ceux qui le souhaiteraient. Après, s'il y en a ici qui s'inquiétaient et qui se demandaient, entre guillemets, si elles n'allaient pas plutôt passer de ce côté-là à l'autre ou qui doutaient encore, on va dire, du bien fondé de tous ces changements, là, clairement, derrière, on vient vous dire que vous n'avez pas à vous en inquiéter. C'est quand même un moment, on va dire, de victoire, de triomphe, de satisfaction. Ici, il n'y a rien qui va dans le mauvais sens, bien au contraire. C'est une superbe lame, pleine de lumière, de joie, de chaleur et de foi également, parce qu'avoir confiance en soi, c'est aussi avoir confiance en la vie qu'on vous demandait déjà d'avoir ici. Donc, si elle veut encore des brumes à ce niveau-là, ici, on vient faire le jour, on vient mettre certaines choses en lumière, on fait l'éclaircie. On peut avoir pour certains une certaine soif de savoir et de liberté également, qui vous tirera vers le haut. Puis bon, c'est vrai que la mort est assez grande malgré tout sur cette carte, mais normalement, quand on voit des personnages, honnêtement, ils sont beaucoup plus petits. C'est une carte également qui invite à grandir, à fleurir, à venir, à maturation, et à oser se montrer au sien quelque part telle qu'elle est, à oser exprimer sa beauté sans avoir peur de faire de l'ombre aux autres ou de prendre trop de place. Là, on vous invite à prendre votre juste place. Tout le monde a la sienne, vous ne prendrez la place de personne. Et puis, vous savez aussi bien que moi que quand vous allez bien, ça rayonne également aussi sur les autres, donc ça leur est bénéfique. Donc après, sentimentalement, on peut penser quand même à plusieurs cas. Puisqu'ici, quand même, on parlait de mort et de renaissance. Par exemple, pour les couples, ça peut être un renouveau, on fait table rase et on décide ensemble d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux ou au contraire, on en reste là pour justement se libérer et revenir à votre véritable nature, à votre essence, en retrouvant votre liberté d'être, de penser et de faire comme bon vous semble. Après, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être tout simplement décider de changer de mode de fonctionnement. Enfin bon, ça, c'est valable aussi pour les couples. Et du coup, comme vous avez décidé peut-être de tirer un trait enfin sur une ancienne relation qui continuait peut-être encore, on va dire, à vous poursuivre ou à vous habiter sur laquelle vous n'aviez pas encore fait complètement le deuil, là, ici, on le fait. Et du coup, ça vous permet de faire entrer des nouvelles personnes dans votre vie, d'être beaucoup plus attirant et qui c'est aussi peut-être également une relation durable. En tout cas, ici, pour l'instant, c'est plutôt sous de bons auspices parce que vous allez pouvoir retrouver votre clarté d'esprit, votre optimisme, comprendre aussi peut-être pour certains les véritables buts de votre vie ou de votre chemin et surtout, comment les atteindre. Alors, en association, on peut parler de réussite professionnelle. Peut-être que certains, justement, ont osé changer de travail ou de comportement dans leur travail et seront ici, on va dire, récompenses. C'est pour leur mérite ou vous allez tout simplement vous épanouir dans ce que vous avez décidé, enfin, d'entreprendre. Et puis, pour certains, ça peut être aussi une confirmation de divorce ou de séparation. Après, avoir chacun dans quel cas vous êtes. On va voir maintenant votre première quinzaine d'avril et vous avez le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, on est plutôt au niveau mental, au niveau de l'esprit. Ça correspond généralement plutôt à des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Comme vous le voyez, bon, elle est quand même beaucoup plus sombre, cette carte. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve ici le soleil. Donc, on peut penser un petit peu comme étant la meilleure version de vous-même. Ça peut être aussi cette personne que vous avez rencontrée. Ça pourrait être aussi quelque part pour moi comme un guide. Si vous voulez, là, il est en train de regarder. Au reste, en train de se débattre tout seul contre des chimères et il est encerclé également par des épées. On pourrait même penser à une mère qui est en train de regarder son enfant. C'est-à-dire que le personnage ici, à voir si c'est vous ou si vous vous retrouvez là. Comme ça peut être aussi ici votre partie lumineuse et quelque part votre partie plus mentale, en tout cas dans la partie négative. Parce qu'avec cette carte, on vient parler de peur paralysante. Si vous voulez, à ce moment-là, vous savez vraiment où vous en êtes. Tout ce qui vous amène quelque part à une certaine situation que vous avez peut-être pu repousser pour certains. Parce que jusqu'à maintenant, on peut dire quelque part que ça pouvait être pénible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous acceptez la responsabilité de vos choix, la part quelque part que vous avez dans le problème qui peut surgir à ce moment-là, mais surtout des conséquences en fait de ces choix. Si vous préférez, vous savez ce qui vous attend. j'avais une discussion à un moment avec un ami qui me disait « Oui, je suis dans cette situation, mais je ne sais pas quoi faire. » Je dis « Si, tu sais très bien quoi faire, c'est juste que c'est dur à faire, que ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. » Et en fait, cette carte, elle représente un petit peu ça. Ce n'est pas un moment qui est catastrophique forcément, mais où on peut se sentir un petit peu prostré dans l'hésitation, dans une impasse soi-même ou un dilemme, mais que vous avez quelque part créé vous-même de par vos expériences, votre passé, certaines discussions, un certain déni, peut-être aussi pour certains où on a préféré ignorer aussi volontairement certaines choses parce qu'on n'a pas envie par exemple de blesser quelqu'un. Vous voyez toutes ces excuses qu'on peut se trouver. Sauf que ce n'est pas en serrant les dents ou en prenant sur vous, en restant muet ou en faisant l'autruche que ça va passer. Donc, il y en a peut-être certains qui vont être pris vraiment par leur mental négatif, par toutes leurs craintes, par toutes leurs peurs et qui vont se retrouver comme ça à s'enfermer aussi quelque part eux-mêmes sous les yeux un petit peu désolés on va dire de votre partie lumineuse, de votre âme ou d'une personne extérieure à vous que vous pouvez retrouver ici si ce n'est pas vous qui observez quelqu'un qui est comme ça en train de se débattre. Après, comme on vous a invité ici vraiment à rayonner votre propre lumière, ça pourrait vraiment être vous ici qui, parce que vous avez réussi justement à faire la transformation, à transmuter tout ce qui n'allait pas dans votre vie et à devenir davantage clair, lucide, conscient, vous avez les capacités justement d'aider quelqu'un qui lui est complètement à l'inverse, bien trop dans sa tête, bien trop dans son mental, bien trop dans son égo et à se faire les pires films et à se battre vous voyez quelque part contre quelque chose de complètement imaginaire. Et comme vous, vous avez pu vous libérer, vous pouvez peut-être ici avoir envie de donner un coup de main à cette personne pour se libérer comme vous avez su le faire. Alors, je ne vous cache pas que les messages complémentaires, que ce soit avec la mort ou le soleil, en association avec le 8 d'épée, ça ne fait que renforcer entre guillemets le côté négatif. Donc honnêtement, je me demandais si j'allais vous les donner parce que je ne veux pas participer à la co-création de quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, vous prenez ça s'il vous plaît avec bienveillance. Ce ne sera peut-être pas pour vous, ce ne sera peut-être pas non plus toutes les possibilités de mauvaises nouvelles entre guillemets qui seront pour cette même personne. Vous voyez où vous vous retrouvez. Vous l'entendez, vous le mettez dans un coin de vos têtes mais vous ne restez pas fixé dessus. Avec le 13 dans un premier temps, pour certains, on peut parler d'un sentiment de fatalité propice aux pires angoisses, d'un abattement complet, voire d'une dépression. Pour d'autres, on peut parler d'obstacles inéluctables et malheureux comme des accidents de voiture, des crises de santé, des décès, des conflits, des calomnies, des censures, des dégradations, pertes de travail, de niveau de vie, l'arrêt d'une activité qui peut être intellectuelle, médicale, spirituelle, sociale et militaire. Ça peut être une condamnation, un emprisonnement mais aussi un envoûtement ou le deuil d'un proche. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de situations différentes. Ça ne veut pas dire que vous les aurez toutes mixées pour vous d'ailleurs mais ce sera peut-être juste le cas de cette personne ici pour laquelle vous serez en soutien. Maintenant, en association avec le soleil, pour certains, on parle de grand choc ou d'échec sentimental avec son ou sa conjointe, ses enfants. On peut se sentir abattu par les accidents ou les maladies dont ils sont atteints, leur fréquentation sociale, spirituelle. Il peut y avoir à ce moment-là aussi des critiques, des calomnies, des trahisons. Pour d'autres, un divorce aussi inéluctable. Il peut y en avoir aussi pour certains un sentiment de déshonneur ou de honte devant leur faute, fraude, peine, perte de droit politique, déchéance voire emprisonnement. Et puis enfin, pour d'autres, ça peut être un moment de découragement intellectuel, artistique ou humanitaire. Voilà, c'est dit. Et si je vous les ai dit, c'est parce que je ne peux pas donner que les bonnes associations. Ce serait un peu trop facile. Alors, on va regarder maintenant quelles cartes vous avez eues pour la dernière quinzaine. Bon, c'est déjà mieux. Là, vous avez le 7 d'épée. Donc, on est toujours sur le même plan. Et on retrouve à nouveau au reste. Donc, vous voyez comme quoi il est quand même sorti de sa prison. entre guillemets. Et il est en train de se rendre secrètement au palais d'Argos avec cette épée dans les mains. D'ailleurs, je suis en train de voir là ici, on verrait presque une lune aussi. Bon, peut-être que la lunaison ici vous impactera plus particulièrement, mais peut-être celle-là aussi, bien qu'on ne la voit qu'à moitié. En tout cas, ici, même si la carte fait un petit peu noir et blanc, on a quand même davantage de luminosité et celle-là, justement, amenée par la lune. Mais si je vous dis que cette carte est plus positive, c'est parce que les énergies mentales ici peuvent s'extérioriser, mais vous voyez là, il avait l'air de lutter, il a l'impression qu'il était en train de faire un combat de boxe. Là ici, on est davantage dans la diplomatie, dans la ruse. On le fait, si vous préférez, avec précaution pour vraiment défendre un intérêt précis. là, on la joue en finesse, avec adresse, esprit, tact, sans avoir de honte ni de gêne par rapport à ce procédé parce que là, ici, on ne parle pas de manipulation perverse, mais plutôt de fin qui justifie les moyens parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aurait, si c'était directement présenté au palais, il aurait plutôt manqué de se faire tuer qu'autre chose. Donc là, on vous demande de jouer les joueurs d'échecs. Alors, soit pour vous sortir de cette situation, on va dire peut-être pour limiter certains dégâts ou pour aider au mieux aussi cette personne qui s'est mise dans cette situation et tout ça, bien sûr, discrètement, c'est-à-dire de ne pas en parler forcément à tout le monde ou de manière publique et ça, sur quelque plan que ce soit. Et vous allez voir ici que par contre, les messages complémentaires vont être un peu moins difficile à entendre. Ici, d'abord avec l'arcane de la mort pour certains, on va parler d'une nécessité de se dépasser par l'effort, voire la lutte, la détermination, la confiance en soi et la persévérance pour couper avec le passé, vaincre ses peurs, reconstruire ou construire sa santé, sa vie sentimentale ou professionnelle et ça peut-être face à un entourage difficile ou hostile. On peut dire également à certains de faire attention à trop de contestations, de différences ou de recul et d'insensibilité dans un couple, voire d'une rupture définitive pour certains. Et maintenant, en association avec le soleil, on vient vous parler d'éclaircissement des problèmes sentimentaux et sociaux, intellectuels, spirituels, judiciaires et médicaux, surtout concernant votre conjoint ou votre conjointe, vos enfants, grâce à une profonde compréhension, à l'esprit de réconciliation, à la pensée positive ou à votre soutien. On peut parler également d'accords, de compromis, de brillantes solutions, de retrouvailles, de séparations également évitées ou du report d'un mariage, du respect des idées, des croyances et des différences de chacun ainsi que d'une guérison. Et là maintenant, je vais vous montrer la carte que vous avez eue avec le tarot de la sagesse animale et là vous avez eue la grue blanche, longévité, honneur et justice spirituelle qui correspond également à une arcane majeure qui est le pape qui est plutôt un signe ici de protection, de messager également entre le divin et vous, de bonnes intuitions, de sagesse également et la grue ici c'est un symbole solaire mais également la messagère de la mort. Ce qui peut paraître assez gros comme contraste mais selon elle, la vie et la mort font partie du même processus donc du coup, je trouve qu'elle va vraiment bien là. Elle annonce toujours la naissance d'une nouvelle forme d'expression résultant de la disparition de la transformation d'anciens comportements donc ce qu'on est venu bien vous amener ici avec l'arcane de la mort en vous proposant ici une transformation pour rayonner au mieux et elle vous dit que vous êtes capable de souffler un vent de fraîcheur et de renouveau en allant puiser dans vos os intérieurs et dans vos facultés aussi intuitives en vous invitant aussi à voir la mort non comme une fin mais plutôt comme une transition. La grue ici vient vous ouvrir tous les mondes toutes les dimensions tous les temps pour certains on peut avoir une communication d'être privilégié avec l'univers avec ses guides selon vos croyances ou en tout cas une sensibilité à leur présence un peu plus accrue à ce moment-là et elle peut vous révéler également l'influence du passé c'est-à-dire vos vies antérieures vos karmas les lois de la justice spirituelle sur votre présent pour vous amener justement à une nouvelle compréhension des choses et à vous aider quelque part au mieux dans cette transition pour savoir justement ce qu'il y a à transmuter à savoir que si bien sûr elle a une attitude protectrice comme on pourrait le penser ici avec ce personnage vis-à-vis de celui-là elle vous invite aussi à une grande discrétion alors là on viendrait plutôt sur le 7 de P afin d'avoir une vie longue et fructueuse et là pour moi franchement avec cette carte vous avez un beau soutien quelque part on va dire de l'univers pour vous guider au mieux et vous permettre vraiment de transmuter ce qu'il y a à transmuter et de peut-être pas retomber non plus dans les pièges du mental si ce n'est pas vous parce que le but ici c'est de vous libérer et pas de vous enfermer à nouveau on va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les archanges et là vous avez eu s'assumer comme tel l'archange Michael vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu vous êtes aimé de tout cœur alors je vais le mettre ici tiens comme on est avec les épées on parlait déjà de protection ici avec le pape on vous ordonne ici une belle avec Michael qu'on appelle également celui qui est semblable à Dieu alors Dieu je vous le rappelle ici il n'est pas question de religion c'est selon vos croyances et qui est quand même l'archange à qui on fait appel justement quand on veut être protégé il y en a par exemple pour se protéger qui s'imaginent dans une bulle bleue c'est également un archange qui peut vous aider quand vous avez besoin d'avoir du courage et qui permet également de couper les liens négatifs avec certaines personnes ou avec certaines situations pour certains je vous renvoie à la vidéo sur les petits bonhommes à lui mettre ça peut aider aussi mais ici ce que Michael vient vous dire c'est que vous êtes fait à l'image du créateur donc sachez qu'en réalité à l'intérieur de vous vous avez exactement les mêmes qualités que lui et toutes donc n'ayez pas peur de votre pouvoir de votre splendeur et de votre sagesse car quand vous réussissez vous inspirez aussi les autres tout comme quand vous modifiez votre vie en étant un modèle en étant vous-même votre propre exemple vous donnez déjà des leçons entre guillemets spirituelles aux autres donc ici il vient vous dire d'être puissant d'être magnifique parce que c'est ce que vous êtes et vous pouvez donc faire appel à lui pour ressentir davantage ses qualités chasser également vos peurs travail qui sera peut-être fait avec lui pendant vos rêves parce qu'à ce moment-là il n'y a pas votre mental et tout ça pour vivre vos dons spirituels et vos qualités pleinement je pense que ce qu'il vient vous dire c'est que vous avez beaucoup plus de qualité que ce que vous avez réellement peut-être que certains aussi n'osent pas complètement se montrer tels qu'ils sont quoi qu'il arrive que vous soyez cette personne ici ou celle-là bon vous êtes quand même protégés et je pense que cette situation-là vient vraiment pour vous faire prendre conscience pleinement de vos potentiels et de vos qualités on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les maîtres ascensionnés et là vous avez eu hilarion santé et guérison plutôt chouette alors du vert du violet aussi pour la transmutation il y a quand même du beau monde ici alors s'il y en a certains qui sont guérisseurs ou qui se demandaient s'ils avaient des dons ça peut leur être confirmé par cette carte surtout avec s'assumer comme tel par exemple avant mais peut-être qu'ils auraient peur par exemple des jugements extérieurs de comment le fait de se dévoiler ou d'être réellement eux-mêmes pourraient être pris alors qu'on vous invite vraiment à ça peut-être que comme on parlait aussi de vie antérieure etc peut-être que certains ont été guérisseurs ou guérisseuses dans des vies antérieures mais ici vu qu'on vous amène vraiment à une profonde transformation c'est aussi quelque part une guérison qui vous est amené qui vient peut-être aussi justement quelque part régler un karma il a rien en tout cas ici vient vous dire que vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter des changements à votre vie en ce sens à vous libérer des peurs ou des croyances limitantes pour ne pas entraver ce process il vient dire ici aussi que certains pourront peut-être se sentir poussés à aider les autres à guérir et ça parce que eux-mêmes en sont passés par là ou eux-mêmes s'en sont guéris bien sûr alors si vous le sentez faites-le allez-y pensez juste à vous protéger et à vous nettoyer aussi à purifier également vos énergies ça pourra peut-être aider d'ailleurs certains de faire un soin à ce niveau-là avec les personnes en qui vous avez confiance pour ça bien sûr alors je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie vous êtes guérisseur tout concourt à ce que vous puissiez sans risque embrasser la carrière de guérisseur étudier les différentes méthodes de guérison alors peut-être que certains sont déjà dedans et que c'est une jolie confirmation pour eux pour les autres vous voyez à quel point on insiste un peu comme pour vous dire que ça fait vraiment partie de vous et qu'il serait bon d'oser ou en tout cas à développer ses facultés et ce qui est assez drôle c'est que regardez ce qu'il y a en fond de paquet sorti du placard à materasso donc s'il y en a qui se cachent encore c'est le moment de sortir de l'ombre les enfants et d'arrêter d'avoir peur de ces dons alors après concernant le point Lito vous voyez qu'il y a beaucoup moins de pierre que d'habitude parce que je m'étais dit qu'à force vous pourriez peut-être vous y perdre un petit peu dans tout ça donc j'en ai demandé tout simplement une pour le mois de mars et une autre pour le mois d'avril bon vous verrez bien à quel moment chacune vous invite mais voilà ici en tout cas on a l'œil de tigre pour le plexus solaire pour la protection également qui peut vous aider déjà à mon avis pour moi dans un premier temps avec ce qu'on vous demande ici et là vous avez plutôt une amity donc plutôt avec la couleur de la transmutation le courage d'abord pour arriver ici et surtout c'est une carte qui est reliée au chakra coronal et qui vous permettra aussi d'avoir davantage de clarté donc peut-être aussi de moins vous laisser embourber dans les pièges du mental et puis maintenant concernant les fleurs de Bac alors je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent savoir ce que c'est je mets toujours un lien dans le texte en dessous de cette vidéo à cet effet d'habitude je le faisais juste au ressenti puis entre temps j'ai acheté un jeu avec toutes les fleurs donc je me suis dit pourquoi pas le tenter comme ça pour une fois du coup pour le mois de mars vous avez eu charme orne bim engagement dans l'action et vitalité ce qui pour moi va très bien avec le soleil aussi puisque je vous le rappelle Apollon est le dieu de la beauté du charme donc de la vitalité aussi et là donc avec cette fleur vous allez pouvoir vraiment avoir une sorte de starter une aide à démarrer et à vous donner de l'entrain pour faire les changements qui sont nécessaires avoir aussi les énergies disponibles face au quotidien et elle vous aidera également à lutter contre le manque de courage ou de force de procrastination et puis pour le mois d'avril vous avez eu marronis rouge red chestnut bienveillance confiance en la vie et la confiance on vous en demandait déjà avant d'en prendre ici pleinement puis surtout de ne pas la perdre on va dire ici de la même manière si c'est vous qui aidez quelqu'un qui avez envie de lui porter entre guillemets secours de le faire également avec bienveillance sans jugement avec amour et compassion et justement cette fleur sans compter qu'elle vous apportera davantage d'optimisme elle vous permettra aussi d'avoir confiance dans les autres et dans leurs capacités de même elle vous permettra lutter contre le souci excessif du bien-être des autres c'est-à-dire des films catastrophes mais aussi à veiller au complexe du sauveur alors on vous a encouragé effectivement à aller aider les gens mais de manière saine et juste pour tout le monde bon bah écoutez moi je pense avoir fait le tour de votre guidance je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime pour tous vos partages pour tous vos commentaires pour tous vos retours pour tous vos abonnements bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité puis écoutez j'espère que cette guidance va vous offrir vraiment des clés et des infos pour vous aider en tout cas à ce que ça se passe au mieux prenez bien soin de vous puis je vous dis à bientôt les vierges Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501